Bien-aimés Frère Ingris, c'est votre humble serviteur, le passage de Josué-Tous-Sermoné. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond, tellement d'actualité. Le sujet, c'est ce que Frère Benham m'avait dit, s'il y a une génération, il nous dépassera. S'il y a une génération, il, cette génération, elle nous dépassera. C'est un sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pourquoi la première génération ? Qui est la génération qui a écouté Dieu ? Qui est la génération qui est à l'écoute de la voix de Dieu ? Nous allons commencer avec les enfants de Frère qui sont sortis de l'Égypte sous la roulette de Dieu. Moïse était devant, Dieu est au-dessus, qui dirigeait toutes les opérations parce que Dieu les a parlées. Ils ont écouté la voix de Dieu audible. La voix audible était de Dieu, qui tournait comme un tonnerre. Ils ont entendu Dieu parler comme il nous parle à son Frère. Mais c'est plus de deux millions de personnes qui sont sorties. Il n'y a que deux qui ont pu joindre la nouvelle génération pour entrer à Kano. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération ? Pourquoi les générations qui avaient le miracle à l'Égypte, la démonstration de puissance, ont tué, démontré, faisaient une démonstration de puissance, de force pour éminer l'Égypte, pour éminer le pharaon, tous les dieux, les dieux égyptiens. Vous pouvez à la face du monde qu'il est le seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre que Dieu. Mais enfin, cette génération qui est sortie, qui a vu Dieu agir, qui a vu la paix de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu, qui a vu la démonstration de Dieu. Cette génération qui a vu, qui se tient devant, qui se retrouve devant la mer rouge, derrière Pharaon, devant la mer rouge, tu as dit à Moïse, je passe devant, Moïse frappe l'eau, et la mer rouge va se diviser en deux. Les enfants ne seraient traversés la mer rouge à sec, arrivés de l'autre côté. Et comme les Égyptiens ne savaient pas que cela n'a pas été le miracle, ils n'étaient pas pauvrés, les miracles étaient contrôlés, ils sont tentés d'entrer. Moïse a renfermé. Il va droit devant la... une bouillon qui était amère, où les enfants ne pouvaient pas boire. Demande à Moïse, ils vont dire là, tu ne vas faire gérer de l'eau, du rouge, pour abrévoir plus de 2000 personnes. les jours suivants, ils n'ont pas, ils n'ont rien à manger. Dieu va faire descendre du ciel la main pendant 40 ans, jusqu'à ce que les enfants ne se sont entrés à Camerun. Et quand ils ont goûté les fruits du pays, c'est dans ce moment-là qu'il y a, la main assise ici, descendra. C'est le peuple a dit de merveilleux. Ils ont dit Moïse, on en a marre avec ce monde. Nous voulons quelque chose de plus qu'il nous donnera la viande. Dieu dit, mais au lieu de demander pourquoi on se plaindre. Dieu dit, je vais leur donner la main, non pas pour un jour, mais pendant tout un mois, ils vont manger la viande. Le matin, ils ont vu les cailles et la viande. Je pense que Moïse, il était posé des questions, il a dit, où est-ce que tu trouveras la viande? Dieu dit, tu verras si ça va arriver ou pas. C'est le peuple qui a vu la main de Dieu. C'est le peuple qui a vu la démonstration de Dieu. C'est le peuple qui a vu Dieu agir. C'est le peuple qui a vu Dieu s'est manifester. C'est le peuple qui voyait la puissance de Dieu en action. C'est le peuple qui voyait que quand ils demandaient, par la bouche de Moïse, Dieu est toussé. Dieu descendait, Dieu parlait, Dieu agissait. Mais ces mêmes peuples, ils ne sont pas entrés. Ils sont restés incrédules. Ça me dépasse. En principe, c'était des gens qui pouvaient avoir leur voix à partir de tout ce qu'ils avaient. Moïse, il a puissé le dire. Jusqu'à là, Dieu ne nous a pas donné encore un cœur pour croire en Dieu. Un cœur pour comprendre ce qui s'est fait. Je pense que ce que ces peuples-là, on vit, la deuxième génération n'avait pas vu ça, cette grande démonstration à l'Égypte. Mais non, entendre Dieu vous parler, c'est une insuité des petits enfants. On ne sait rien. Parce que 40 ans plus tard, il y en a enfin d'une année, à 40 ans, d'autres neufs sont neufs plus tard. 40 ans plus tard, d'autres neufs sont neufs plus tard. Et c'est la nouvelle génération qui est née dans le désert, qui n'a jamais connu l'Égypte. C'est cette génération-là qui entrera en Cana. Et c'est cette génération-là qui aura la foi à partir de l'entrée en Cana. S'il y a une génération, cette génération ne dépassera pas. Je voulais comprendre ensemble avec vous et vous m'écoutez. Comment c'est fait que la génération qui a vu la main de Dieu, la génération qui a vu la puissance de Dieu, la génération qui a vu Dieu agit par une démonstration de force, de puissance, qui entendit la voix des dieux audible comme une voix des données d'indigieux support. Je suis l'éternel au cœur du Exocède 30, verset 1 jusqu'à 2. Cette génération pour laquelle Dieu était devenu rayé. Mais regarde, Moïse va aller après quelques jours, Moïse part à la montagne pour aller se voir les tables des pierres où les lois étaient écrites. Mais regarde ce que cette génération la va faire. Ils sont tombés. C'est surprenant. Les gens qui ont vu Dieu agir, les gens qui ont vu la démonstration des dieux, les gens qui ont entendu la voix des dieux, les gens qui ont vu le miracle qui s'est manifesté. Mais toutes ces choses n'avaient pas créé une impact dans leur cœur. Les peuples voient que Moïse tardait à descendre de la montagne. Ça s'en va autour d'Aaron et les dieux. Alors, on fait nous un dieux qui marche devant nous car c'est Moïse, c'est temps, qui m'a fait sortir du pays de l'Égypte. Nous avons passé qu'il est demain. Est-ce que Moïse l'air avait dit que je suis votre dieux? Non. Moïse l'air disait, le premier jour, j'ai été envoyé par les dieux de l'Égypte. Les dieux d'Abraham disaient à Kédi Jacob, c'est lui qui m'entre. Moi, je vais prononcer la parole, en obéissance de sa parole, de ses commandements et lui va agir. Les peuples savaient que Moïse n'était pas Dieu. Il était le prophète de Dieu. Mais comment se peut-il faire-t-il que Moïse monte sur la montagne et il dit, fais-nous un dieux qui marche devant nous? Il y avait la couronne de fées qui était là, qui n'a jamais quitté Israël depuis l'Égypte jusqu'à Kana. Mais comment ces peuples doivent dire que nous voulons un dieux qui marche devant nous? Nous voulons un dieux qui marche devant nous. Aaron lui a dit, ôtez les amours d'Ior qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Il a apporté à moi. Ils tous ôtaient les amours d'Ior qui étaient à leurs oreilles et ils apportaient Aaron. Les récits de l'Hermèche étaient alors dans un monde et les filles en fontes et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du Pénégide. Comment ça? Après avoir vu des signes, des miracles, la démonstration de Dieu, la puissance de Dieu en action, et ils vont arriver à croire qu'il c'est que les veaux qui viennent de créer et de former, c'est ça qu'il y a de Dieu. Mais ça, c'est quelle illusion? Quelle illusion? Nous savons qu'il sait dire qu'il fait ça. Quelle illusion qu'il peut prendre? Des gens qui viennent à peine d'entendre Dieu parler du haut-dessus. Est-ce que ces veaux-là pouvaient parler? Non. Est-ce que Moïse leur avait dit que moi, je suis votre dénou? Non. Comment ils peuvent arriver à faire ça? Comment ils peuvent arriver à faire ça? Quand il y a quelque chose de très important ici, quand tu agis par des signes des prodiges, des miracles, il y a beaucoup d'émotions qui se créent dans l'esprit des gens. Il y a des émotions qui se créent dans les sentiments des gens, dans leur conscience, dans leur esprit, dans leur pensée. Il y a beaucoup d'émotions qui se créent. Il y a beaucoup de choses qui se créent. Il y a beaucoup d'éligions qui se créent. et toutes ces illusions-là sont souvent absurdes, ont une vénité, c'est-à-dire que ce sont vains, ce sont des illusions, ce sont des hallucinations, parce que qu'est-ce qui a fait que Moïse monte sur la montagne et dise je reviens? qu'elles vont réclamer un autre et Dieu qu'elles-mêmes vont fabriquer. Mais d'où vient ça? D'où viennent ces choses? tu me poses cette question-là. C'est-à-dire que tous ceux qu'ils voyaient, par rapport à tous ceux qu'ils voyaient, ils avaient aussi leur propre conception. C'est ça qui tue l'homme. Les hallucinations qui se créent dans l'homme après avoir vu Dieu agir. c'est-à-dire 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 chaque génération avait toutes ses idées de Dieu sur la terre. Et ces hallucinations sont créées par les diables. Voilà pourquoi même quand Moïse était mort, si on doit les dire comme ça, la Bible est dit que Satan est à réclamer les corps de Moïse chez l'ange Mikaï, le livre d'éthique qui est avant l'Apocalypse, c'est le livre qui n'a qu'un chapitre. Pardon, c'est Jude au verset 9 Or, l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse nous a pas porté contre les jugements injuriés mais il dit que le Seigneur était repris. Pourquoi? Parce que les diables voulaient réclamer les corps de Moïse et se servir de ces corps là. pour créer une hallucination dans les esprits des enfants et des enfants d'Israël. Pour créer une religiosité idolâtre dans les esprits et des enfants d'Israël. Voilà pourquoi pour empêcher ça, Dieu envoie l'ange Michel qui a repris le corps de Moïse afin que le diable ne puisse pas se servir de ces corps là. Pour commencer à apparaître dans des songes, dans des visions pour commencer à apparaître pour se prendre ces corps et commencer à apparaître et parler aux enfants d'Israël voici votre Dieu. Et pour stopper ça, Dieu envoie l'ange Michel qui a pris les corps de Moïse la Bible dit que là où tu as en caché ce corps personne il est allé avec ce corps et personne ni le diable c'est là où les corps de Moïse a été en caché mais c'est c'est ma question et pourquoi pourquoi la génération qui a vu Dieu qui a vu la manifestation de Dieu qui a vu la démonstration de Dieu qui a vu Dieu à l'œuvre qui a vu les œuvres de Dieu n'arrive pas à voir la foi parfaite c'est ça la question et c'est la nouvelle génération qui viendra étudier ce que Dieu a fait à comprendre parce que nous sommes des ruminants après avoir mangé quelqu'un peut manger au même moment il va à la toilette il ne va pas bénéficier de cette nourriture qu'il vient de manger il faut que la personne puisse déchirer ce qu'il mange ça veut dire quoi sur l'estomac commence la déchir qui est le travail de malaxa de la nourriture et après l'envoyer aux intestins soutirer tous les ingrédients tous les vitamines tout afin qu'il y ait résidu pour s'aller au niveau des règles et c'est comme ça que l'on pourra bénéficier de tous les bénéfices de cette nourriture de tous les vitamines convenant de cette nourriture mais si ça entre et ça sort ils ne bénéficient rien c'est ce qui se passe souvent avec la génération qui voit Dieu à travers des signes de prodiges de miracles j'ai dit que ça se fait avec toutes les raisons de Dieu et cette génération reste silencieuse ils n'ont pas la voix ils contemplent l'œuvre de Dieu ils contemplent les signes des prodiges de miracles mais ils n'arrivent pas à voir la voix pourquoi ils ne les digèrent pas comme des ruminants une vache après avoir mangé il va s'asseoir et puis il va ramener dans sa bouche tous ceux qu'il a mangé commencer à mâcher et quand il mâche il va broyer toute la nourriture pour la rendre facile à son estomac afin qu'il l'estomac puisse déchérer faciliter le travail à l'estomac et c'est comme ça nous les enfants du frère on n'a jamais cessé de dire étudier ces messages étudier ces messages la nouvelle génération qui va venir dans les livres de Joshua chapitre 1 verset 8 fortifie-toi s'aimer et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi qui est au Moïse mon servite à ta prescrit n'étant détourné ni à gauche ni à droite afin ni à droite ni à gauche en fait de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi de ce long coin de ta bouche médite-le j'aurai c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises médite-le parce que la nouvelle génération vient commence à méditer ces choses ils entrent dans la profondeur de ce que tu as médité de ce que Dieu avait fait ils commencent à analyser chaque chose à les saisir par la foi la foi vient de ce qu'on atteint ce qu'on atteint vers la parole de Dieu et la véritable foi c'est quand on digère un ruminant quand on commence à ruminant c'est-à-dire à renvoyer et à méditer à croire c'est-à-dire s'il y a un événement arrive et demain tu es au-delà votre événement arrive et demain tu es au-delà sans que tu puisses apprendre après le temps de méditer tu le bénéficieras parce que la méditation t'amène à une dimension la méditation sur les choses que tu as écoutées pour les saisir profondément voilà pourquoi notre Seigneur Jésus après avoir prêché trois saintes il tira à ses disciples je vous ai parlé de toutes ces choses en parable je sais que jusqu'à là vous ne croyez pas encore parce qu'à la fin il dit Pierre quand tu vas te répandir affermis tes frères affermis tes frères quand toi tu vas te répandir affermis tes frères bon c'est que Pierre n'était pas de répandir pourquoi pourquoi ils ont fui à la croix pourquoi ils ont abandonné le Seigneur à la croix est-ce qu'il savait réellement ce qu'il faisait est-ce qu'il savait réellement ils sont-ils avec les Seigneurs pendant ton mois et demi ils sont mis des signes des prodiges des miracles une démonstration des forces de puissance la même chose avec Moïse et les enfants d'Israël mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à bénéficier ça Jésus est ressuscité Jésus est venu pour l'air certifié garder mes mains garder mes pieds les garder c'est moi c'est alors qu'ils sont restés dans la chambre en train de méditer tous ces en train de ramener de dessiner tout ce qu'ils avaient vu entendu c'est là où la foi commençait à s'amener pour qu'il y a la pente de contre le feu du Saint-Esprit-Saint pour sceller la foi pour allumer la foi pour donner du courage la force la puissance pour allumer le feu sur la parole la parole qui est sémée comme une sémence doit entrer dans la terre mourir et ressusciter et après cette parole doit être vivifiée par la puissance du Saint-Esprit la sémence doit recevoir l'Esprit et une fois que la sémence reçoit la puissance du Saint-Esprit c'est à ce moment-là que la sémence froid ça veut dire la parole qu'ils ont reçu devient vie et vivifiez la nouvelle génération qui reçoit la parole qui a été déjà prêchée qui médite sur cette parole vous savez Jésus a marché sur la route des dames des maux au croce des disciples il leur parlait en chien il leur appréchait la parole il leur a expliqué les mystères ils écoutaient comme si c'était un étranger qui leur parlait c'est quand Jésus a disparu qu'il commence ils se sont réveillés c'est quand Jésus a disparu Luc 24 qu'il se réveille du sommeil de la semblance spirituelle qu'ils étaient là ils vont commencer à dire ils se disent l'un à l'autre notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les certes s'élèvent à l'heure même ils retournaient à Jérusalem ils trouvèrent les ondes et ceux qui étaient avec eux ensemble disant les seigneurs réellement ressuscités pendant qu'ils étaient à l'autre pendant qu'ils étaient à table avec eux ils pris le pain et après avoir rendu grâce les remplies leur donnant alors les yeux souffraient ils les reconnaissent ça c'est le grand mystère qui vient souvent dans la génération souvent dès que leurs yeux souffraient Jésus a disparu c'est là maintenant il revient dans tout ce que Jésus a prêché durant la marche les choses qu'ils n'ont pas compris et il dit mais comment mais comment il nous expliquait ces choses comment on n'arrivait pas à se dire que c'était lui je suis la prêche quelqu'un qu'ils ont vu il y a même 20 semaines il n'y a pas il n'arrive pas à identifier que c'est lui c'est Jésus ni la voix ni les visages ni la morphologie ni la l'ossature c'est un miracle c'est incroyable la nouvelle génération il faut aller un peu trop vite la nouvelle génération c'est celle qui reçoit avec Moïse c'est Josué qui a étudié toutes ces choses qu'il a qu'il a c'est-à-dire ces choses qui l'a affecté il a médité il a pris ça il a mis ça dans son cœur il a déchéré ces choses c'est là une domination parfaite qui conduit les peuples et à Cana un méditant à la parole de Dieu dans le même sens de Dieu il dit le Dieu qui a fait ça c'est lui qui est Dieu la même chose avec les disciples de Seigneur Jésus c'est après sa résurrection qu'ils ont compris que c'est lui qui était l'enseignement de son verre la même chose qu'il s'est fait en ce temps de la fin la génération qui viendra pour qu'on saisira ces choses ces jeunes gens qui viennent ils liront ils méditeront mais ceux qui écoutaient dit ce qui était là ils ont vu la démonstration ils ont vu la brune de feu ils étaient dans la présence des dieux ils sont allés des effénémas sur effénémas prédication sur prédication ils ont pas saisi la profondeur de ces messages j'ai écouté notre frère Joseph Koulma il dit je fais 20 ans j'ai écouté ces messages il a été même consacré par un frère mais je ne comprenais rien j'ai écouté les prophètes mais je ne comprenais rien il faut une méditation profonde ça demande la méditation ça demande une génération d'incompréhension des gens qui n'ont rien vite mais qui entrent dans la parole de Dieu et qui commencent à méditer parce qu'une fois que la parole est prêchée la parole doit être écrite quand c'est écrit c'est le temps maintenant où la parole doit se faire chère et c'est là où il y a le miracle et la parole pour que la parole se fasse chère il faut qu'il y ait la méditation de la parole il y a des gens qui méditent la parole qui digèrent la parole il conçoit la parole il ne faudrait pas n'amener jamais cesser de dire laissez la parole méditez la parole étudiez-la quand tu as à Josué ce qu'est ses livres c'est l'un de 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 méditez-le ça dit entrer dans la profonde non seulement écouter tu peux écouter beaucoup de mots mais quand c'est écrit tu dis ces choses-là tu étudies ces choses en étudiant il y a parfois des mots qui vous échappent c'est là où même tu peux aller pour voir qu'il me faut vraiment parler dans tes prédications dans tes prédications tu ressens ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver quand tu es et là tu commences à déchirer à saisir les sens profonds de chaque mot la profondeur de chaque mot et c'est là où tu comprends qu'il y a une promesse dans ces messieurs il y a une promesse et tu saisis tous les ingrédients qui sont les promesses cachées et tu mets ta foi à ces promesses tu fais de ces promesses ta promesse c'est là où Dieu est en train d'action la profondeur m'a dit si il y a une génération ça ne me dépassera c'est toujours la génération qui vient qui reçoit la double augmentation elle ici a observé elle toute sa vie à son départ elle a dit j'ai fait la double augmentation de ce que tu as il a étudié oh il y avait les fils des prophètes qui étaient là toute la vie d'Elie mais ils n'ont pas bénéficié ils n'ont pas saisi ils n'ont pas saisi mais Élisée qui est venu à la fin elle a cessé ces choses elle a compris elle a médité et Dieu était avec nous et donc je crois fermement à cette génération il y a des gens qui méditent qui étudient ces messages il y a une double augmentation de ces messages une augmentation qui est la pierre de fête agira rapidement à travers de vous pour provoquer l'arrivée de l'épouse et Dieu vous bénisse richement la série de tous ces enseignements c'est votre aimer s'invité le passé et Dieu vous bénisse richement au nom des chassiers Amen